Le parvis de l'église Saint-Roch est au coeur de la vie du quartier. Et pour certains, l'endroit est mûr pour un rajeunissement. On aurait besoin de changements puis pour intéresser les gens qui aimeraient ça. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça venir s'asseoir puis tout à travers l'artille. Elle a besoin d'être un petit peu plus, je sais pas, invitante déjà, qu'il y a de l'espace, mais que ce soit un petit peu plus attirant. Au cours de la prochaine année, le visage du parvis devrait changer. L'organisme Langrenage pilote un projet pour réaménager l'endroit. Après des consultations avec des acteurs du quartier, il prévoit l'installation d'une pergola et d'une longue table en béton sur la place publique. Le but, c'était d'entendre les besoins des gens qui utilisent cet espace-là un peu comme leur arrière-cours, comme vraiment un milieu de vie. C'était à peu près toujours les mêmes besoins qui étaient nommés, un endroit pour s'asseoir, pour manger, pour socialiser. Rapidement, le projet a ravivé les discussions sur la cohabitation entre ceux qui fréquentent l'endroit. Le parvis de l'église Saint-Roch, c'est vraiment un point, je vous dirais, là, une espèce de point de tension dans le quartier entre, par exemple, des intérêts qui peuvent être de nature commerciale, résidentielle, bon, les personnes qui vivent l'itinérance. Est-ce qu'il y a une solution qui peut être trouvée? Y a-t-il une manière de faire que c'est un endroit public où les gens se sentent bien et où les gens se sentent inclus? C'est pour cela que Langrenage invite le public à participer à trois soirées d'information sur le projet. La première a lieu ce soir. On accueille tout ce qui est nommé ce soir. Après, on rencontre le comité de suivi auquel participe la fabrique, la ville, la SBC et puis on va discuter de comment on peut avancer ensemble dans ce projet-là. Des intervenants du secteur, dont la fabrique de la paroisse qui possède le terrain, estiment toutefois qu'il n'y a pas eu assez de consultations en amont du projet. Langrenage les invite à participer aux rencontres pour faire valoir leur point de vue. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, Québec.